Musique Ça m'a toujours vraiment plu la partie production de semences parce que ça sort des sentiers battus entre guillemets Il faut essayer de continuer à produire des cultures comme ça dans nos régions parce que c'est aussi ce qui fait la richesse de nos secteurs et après c'est aussi pour la technique quoi envie de découvrir de nouvelles choses tous les ans de travailler main dans la main avec des acteurs du secteur comme par exemple les apiculteurs qui nous mettent des abeilles dans les champs de carottes l'été donc c'est aussi pour avoir des belles cultures comme celle-là dans le paysage, c'est sympa Ça m'apporte des nouvelles têtes de rotation Au niveau de l'agronomie ça apporte aussi des nouveaux modes d'action et des nouvelles molécules en termes de désherbage qu'on n'utilisait pas avant sur l'exploitation et diversifier son asseulement Pour la biodiversité c'est quand même joli on entend ici que ça bourdonne Pour ma part je pense qu'il n'y a rien de compliqué dans les semences potagères je pense que ce qui est important c'est surtout d'être très rigoureux c'est le plus important être rigoureux avoir un bon sens de l'observation et après les choses se font assez simplement c'est toute notre activité le sous-abri donc du coup le fait d'avoir de la diversité d'espèces déjà c'est intéressant on apprend de chaque espèce on va apprendre des nouvelles techniques on va observer de nouvelles choses c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un peu un côté challengeant aussi j'aime bien tous les ans essayer d'avoir une nouvelle espèce ou un nouveau contrat un peu différent pour justement apprendre de nouvelles choses Moi je dis le challenge un peu parce qu'on est un petit peu les bienfaisants quand on met de la semence en place on est le numéro un en haut qui vont créer donc la semence de demain donc ça donne un petit challenge quand même on se dit que allez pour l'agriculture de demain on va préparer nos semences là on va bien le faire donc c'est un côté challenge un peu on va dire et oui ça va apporter du revenu ça on le sait de toute façon pour faire vivre une exploitation il faut du revenu donc si j'avais un conseil à donner pour un futur exploitant qui voudrait se lancer donc dans la production de semences ce serait donc d'oser produire même si il faut bénéficier souvent d'un système d'irrigation ou d'une infrastructure pour sécher je pense que dans le contexte actuel il est indispensable de chercher une diversification si on veut faire perdurer une exploitation et trouver un petit peu de revenu afin de lisser le bilan de l'exploitation sur les futures années je pense qu'on aura toujours besoin de semences et qu'en France on arrive à faire des productions de qualité et autant que ça soit fait chez nous donc si si je pense que techniquement on a pas mal d'agriculteurs qui sont capables de faire ça et de futurs agriculteurs donc je pense que c'est un métier d'avenir c'est diversifié c'est pas inintéressant d'avoir un petit atelier production de semences potagères ou semences randes culture sur l'exploitation ça remet l'intérêt vraiment de l'agriculteur dans son exploitation C'est pour valoriser nos terres très hétérogènes et notre forage le travail ensemble l'entraide qu'il peut y avoir les différentes cumas mais aussi le suivi technique qu'on a avec les établissements les tours d'eau plaine qu'on peut faire avec notre technicien les échanges aborder des problèmes mais aussi l'entraide avec le suivi de la FNAMS échanger avec les ingénieurs qui apportent beaucoup de choses tout le long de la culture C'est aussi l'étalement des chantiers on récolte le raigras en général avant les blés donc ça ne nous bloque pas et ça permet d'étaler les récoltes et de gérer au mieux la charge de travail sur l'exploitation Le côté financier c'est vrai que c'est des cultures plus techniques mais il y a une valorisation au bout qui est quand même intéressante avec une sécurité sur le prix on connaît au moment où on emblave le prix de vente du raigras peu importe le niveau de production c'est des engagements à l'hectare donc ça permet d'amener une certaine sécurité sur l'exploitation Et derrière ce que j'aime le plus aujourd'hui dans tout ça c'est le côté challenge de se remettre en question tout le temps de savoir s'adapter aussi en fonction des années des surfaces qui oscillent d'une année à l'autre du simple au double des défis météorologiques aussi qu'on a de plus en plus aujourd'hui donc c'est ça qui me stimule tous les matins quand je me lève c'est l'inconnu Le premier maillon pour moi c'est toute la partie génétique, recherche et nous on est le deuxième on fait le lien entre les deux donc forcément on ne peut pas se passer de nous notre variété il faut qu'elle soit bien préservée pour que ça soit vraiment cette variété là et qu'il reste cette variété là on a vraiment une traçabilité moi je trouve ça vraiment intéressant et satisfaisant on prend vraiment en compte la qualité de notre travail et moi c'est ce qui me plait Pour moi c'est une fierté parce qu'on forme une sorte de communauté et on devient presque une famille on fait partie intégrante du processus de recherche, sélection et production de semences et par ce biais on participe aussi à l'amélioration variétale et l'amélioration variétale aujourd'hui pour moi c'est important parce que le climat change il y a de plus en plus de monde sur la terre il va falloir nourrir de plus en plus de personnes avec des climats de plus en plus incertains par région et l'adaptation des variétés va passer par cette recherche et faire partie intégrante de cette filière pour moi ça a du sens L'important aussi, l'agriculture c'est la base de l'alimentation c'est un métier valorisant parce qu'on nourrit les gens je suis fier de pouvoir faire une partie de la chaîne de ceux qui nourrissent la population Je fais un métier que je trouve utile parce que la prochaine étape de nos semences ça sera de produire des légumes et d'aider à nourrir les gens demain donc c'est un métier pour moi qui me semble essentiel et important C'est un métier passion aussi l'agriculture et s'il faut faire ce qu'on aime et moi la semence j'aime bien ça Je suis très fier d'être agriculteur et multiplicateur de semences ça c'est sûr, je ne sais pas si ça se voit Non, je suis très fier, je suis fier d'être agriculteur fier d'être jeune agriculteur, ça c'est sûr fier d'être jeune agriculteur multiplicateur de semences et je pense qu'il faut vraiment que l'on donne l'envie à ces jeunes de pouvoir faire de la semence parce que ça va permettre de leur dégager un revenu de pouvoir vraiment avoir envie de produire et de produire bien et de le faire comme il faut c'est toujours ça sanitaire sans doute gros Abonnez-vous !